Pour ne pas dire traumatiste, avec le décès de Moustouf, on va voir ça à l'image. Moustouf, c'était un acteur d'origine sénégalais qui voulait en France. Voilà, ici à l'image avec Julie Lescaut. Moustouf est décédé dans la nuit du vendredi à samedi, déçu d'une très longue maladie. Il s'est révélé au grand public avec son rôle de l'inspecteur roumain dans la série Julie Lescaut, victime en 2009 de deux accidents vasculaires célèbres, qui l'ont finalement handicapé, l'animateur Nagui, qui garde de cet homme, en souvenir donc son rire, sa gentillesse, sa générosité, sa force, et pour Michel Denisot, un homme généreux, drôle, passionné. Alors, Moustouf a fait le buzz sur la toile, sa femme qui a fait une sortie, qui a fait la polémique pour dénoncer, disons, les personnes qui n'ont pas pu assister son mari quand il était dans les moments les plus difficiles avant, bien sûr, son décès. En tout cas, ce sourire, beaucoup vont garder sans mémoire. Moustouf qui a marqué pas mal de personnes. Moi, je l'ai connu dans Julie Lescaut. Oui, comme les plus simples. Absolument. Comme moi aussi. Voilà. Donc, on présente nos condoléances à sa famille, Sandrine, Jouf, la famille, la veuve éplorée. Alors, après Moustouf, on va voir un jeune qui a 18 ans, une célébrité internationale. La Starlet canadienne a récemment reçu un PV pour excès de vitesse à presque 180 km à l'heure. On le sait, Justin Bieber est un passionné de sport automobile. Alors, pourquoi il roulait à vive à l'heure ? Tout simplement parce qu'il a été poursuivi par un paparazzi et il voulait vraiment l'éviter. Et voilà, finalement, il a occupé d'une amende la police qui l'a arrêtée. Et voilà, Justin Bieber qui a expliqué qu'il a été poursuivi par un paparazzi et finalement, il a donné, disons, le numéro, la plaque d'immatriculation aux policiers qui vont mener une enquête. Pour voir si... Éventuellement, voilà, les paparazzi... Qu'ils voulaient, quoi. Voilà, s'il va couvrir des amendes, une peine. En tout cas, les stars sont souvent poursuivis par les paparazzi pour afficher ou bien pour, disons, parler du monde détail, du monde faux pas. Voilà, alors, People, on termine avec celle qui fait également Le Buzz, celle qui cesse de parler d'elle. Elle est là, la belle, la belle Rihanna, la star Barbagène. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle était en tournée à Londres, elle a invité tout son staff au resto. Conséquence, le resto a fermé. Pourquoi ? Parce que Rihanna a tout simplement commandé tout le stock de ce restaurant. Bon, pour, disons, régaler ça, voilà. Son équipe, son staff, étonnez-vous bien, elle a commandé plus de 8000 euros de nourriture. Le resto qui a finalement fait une forte close, parce que tout était carrément fini. Il n'y avait plus de nourriture, et éventuellement, les clients qui venaient, venaient plus manger, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Oui, jamais. Mais ça n'a pas le même pas. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, juste pour vous dire que les people, ces informations occupent une place vraiment très importante, que ce soit à l'étranger, même ici, je suis venu au Sénégalain, parce que tu prends à chaque journal maintenant, il a une page, spécialement réservée à ces informations people et tout. Et si on prend le cas, par exemple, de ce matin... Des magazines aussi. Voilà, des magazines aussi, parce que tout simplement, les gens adorent ces informations people, adorent savoir ce que fait Rihanna, ce que fait Beyoncé, ce que fait David Beckham, et autres, éventuellement, mais surtout, ces magazines également ont un lectorat assez vaste. Évidemment, ces gens qui lisent ce genre de press people, veulent également s'identifier à ces personnes qui ont la une de ce journal, Fini BMC, ou Rihanna, ou entre autres. Merci. Ça fait vendre, et les gens aiment les Sénégalais. Ils adorent, ils en raffolent. Merci beaucoup, Samba. On te retrouve jeudi prochain, mais demain, pour la page culture, tout reste avec nous. Nous passons tout de suite à Allo Good Morning avec Yon.